Chers amis stoïciens et stoïciennes, permettez-moi de commencer cette discussion en exprimant ma profonde gratitude pour votre présence et votre engagement envers les principes stoïciens. La philosophie stoïcienne offre une sagesse intemporelle pour naviguer dans les défis de la vie, et votre intérêt pour ces enseignements est une source d'inspiration pour nous tous. Nous nous réunissons aujourd'hui pour explorer un sujet essentiel, à savoir les dix pratiques stoïciennes inébranlables pour éliminer la frustration. Les enseignements stoïciens sont nos guides dans cette quête de compréhension et d'amélioration personnelle. Et nous sommes honorés de partager cette recherche de sagesse avec vous. Votre présence et votre soutien continu sont la pierre angulaire de notre communauté stoïcienne, et nous vous remercions chaleureusement pour votre contribution. Ensemble, nous pouvons approfondir notre compréhension des principes stoïciens et les appliquer dans nos vies pour une meilleure sérénité et résilience. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le cœur du sujet et continuons à explorer les enseignements stoïciens qui nous guident vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Merci encore pour votre précieuse présence et votre engagement envers cette philosophie intemporelle. Bonjour à tous et bienvenue à cette discussion inspirante sur les pratiques stoïciennes inébranlables pour éliminer la frustration. Les stoïciens ont développé des enseignements puissants pour nous aider à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec sérénité. Aujourd'hui, nous allons explorer dix pratiques stoïciennes essentielles pour gérer la frustration et cultiver un esprit calme et résilient. Restez avec nous pour découvrir ces précieux enseignements. Acceptation de l'inévitable Les stoïciens nous rappellent que la frustration naît souvent de notre résistance à ceux qui est inévitable. La vie est remplie de circonstances sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle comme les aléas du temps les actions des autres personnes et les événements imprévus. Au lieu de lutter contre ces réalités, les stoïciens nous enseignent à les accepter. L'acceptation de l'inévitable est un acte de sagesse. Cela ne signifie pas que nous devons nous résigner passivement à toutes les situations, mais plutôt que nous devons reconnaître la réalité et ajuster notre réponse en conséquence. En acceptant ce qui est inévitable, nous libérons de l'énergie mentale qui aurait été gaspillée dans la frustration. Les stoïciens nous montrent que l'acceptation de l'inévitable renforce notre capacité à gérer les défis avec calme et résilience. Plutôt que de lutter contre des forces insurmontables, nous apprenons à travailler avec elles, à trouver des moyens de nous adapter et de continuer à avancer. Cette pratique nous rappelle que la sagesse stoïcienne est une ressource précieuse pour la gestion de la frustration. En acceptant ce qui est inévitable, nous réduisons notre souffrance émotionnelle et développons une plus grande stabilité émotionnelle. La sérénité qui en découle nous permet de faire face au haut et au bas de la vie avec un esprit calme et équilibré. Maîtrise de soi La maîtrise de soi occupe une place centrale dans la philosophie stoïcienne. Elle consiste à contrôler nos émotions, nos impulsions et nos réactions, en particulier face à des situations frustrantes. Les stoïciens nous rappellent que la frustration peut souvent naître de réactions impulsives et émotionnelles. Pour pratiquer la maîtrise de soi, il est essentiel de développer une conscience de soi profonde. Cela signifie être en mesure d'observer nos émotions et nos pensées avec détachement, sans être submergé par elles. La maîtrise de soi commence par cette prise de conscience. Les stoïciens nous encouragent à ne pas réagir immédiatement aux situations frustrantes. Au lieu de cela, prenez un moment pour réfléchir et évaluer la meilleure manière de répondre. La maîtrise de soi nous donne la capacité de choisir nos réponses plutôt que de réagir de manière impulsive. Un élément clé de la maîtrise de soi est la gestion des émotions. Les stoïciens ne nous disent pas d'éviter ou de nier nos émotions, mais plutôt de les comprendre et de les gérer. En pratiquant la maîtrise de soi, nous pouvons canaliser nos émotions de manière constructive, au lieu de les laisser causer de la frustration ou de la colère. La maîtrise de soi nous aide à maintenir un état d'esprit calme, même face à des circonstances frustrantes. Cela nous donne la clarté nécessaire pour résoudre les problèmes de manière efficace et constructive. En développant cette pratique, nous devenons plus résilients et capables de faire preuve de sagesse dans nos réponses aux défis de la vie. En somme, la maîtrise de soi est une compétence cruciale pour éliminer la frustration. Elle nous permet de garder notre calme, de prendre des décisions éclairées et d'éviter de réagir de manière excessive aux obstacles. La maîtrise de soi est un outil puissant pour cultiver la sérénité stoïcienne face à l'adversité. Pratiquer la gratitude La pratique de la gratitude est l'une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne pour gérer la frustration. Les stoïciens nous rappellent que même dans des situations difficiles, il y a toujours des aspects positifs à apprécier. Pour pratiquer la gratitude, commencez par prendre le temps de reconnaître les éléments de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'apprécier la nourriture sur votre table, la santé de votre corps ou les relations significatives que vous entretenez. La gratitude renforce notre résilience face à la frustration en nous rappelant que la vie comporte toujours des aspects positifs. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, il y a des leçons à tirer, des opportunités à découvrir et des moments de beauté à apprécier. Les stoïciens nous encouragent à pratiquer la gratitude non seulement pour ceux que nous avons, mais aussi pour les défis que nous rencontrons. Ils considèrent ces défis comme des occasions d'apprentissage et de croissance, ce qui renforce notre résilience et notre capacité à gérer la frustration. La gratitude nous permet également de mettre en perspective nos préoccupations. Plutôt que de nous laisser submerger par des problèmes mineurs, nous nous souvenons de l'abondance de bénédictions dont nous jouissons. Cela nous aide à réduire la frustration et à rester concentré sur ce qui est vraiment important. En résumé, pratiquer la gratitude est une pratique stoïcienne puissante pour éliminer la frustration. Elle nous aide à voir la beauté et les opportunités dans chaque aspect de notre vie, renforçant ainsi notre résilience face à l'adversité. La gratitude nous permet de rester calmes et centrés même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Visualisation positive La visualisation positive est une technique stoïcienne qui nous aide à réduire la frustration en créant une image mentale claire de la résolution des problèmes. Cela nous permet de concentrer notre énergie sur des solutions plutôt que de rester bloquée dans la frustration. La visualisation positive commence par identifier le problème ou la source de frustration. Une fois que vous avez identifié le défi, commencez à visualiser mentalement la façon dont vous aimeriez que les choses se passent. Imaginez la résolution du problème de manière positive et constructive. Visualisez les étapes que vous prendrez pour atteindre ce résultat souhaité. Cette pratique a un effet apaisant sur l'esprit. Elle renforce la confiance en soi et la certitude que vous pouvez surmonter les obstacles. La visualisation positive crée un chemin clair vers la résolution du problème, réduisant ainsi la frustration qui découle de l'incertitude et de la confusion. Les stoïciens considèrent la visualisation positive comme un outil puissant pour transformer la frustration en action. Au lieu de rester immobilisé par des émotions négatives, vous canalisez votre énergie vers des solutions pratiques. Cela vous aide à gérer les défis de manière proactive et à vous sentir plus en contrôle de votre vie. En résumé, la visualisation positive est une pratique stoïcienne qui vous aide à éliminer la frustration en créant une vision claire de la résolution des problèmes. En imaginant de manière positive le dénouement souhaité, vous renforcez votre confiance en vous et votre capacité à agir de manière constructive. La visualisation positive est un outil essentiel pour aborder les défis de la vie avec sérénité. Action inspirée L'action inspirée est l'une des pratiques stoïciennes les plus cruciales pour éliminer la frustration. Les stoïciens nous rappellent que la passivité face à nos problèmes ne fait que renforcer notre frustration. Au lieu de rester immobilisés, ils nous encouragent à entreprendre des actions inspirées et significatives. L'action inspirée consiste à agir de manière délibérée, en alignant nos actions avec nos valeurs et nos objectifs. Au lieu de réagir impulsivement ou par frustration, nous prenons le temps de réfléchir aux étapes que nous pouvons entreprendre pour résoudre nos problèmes de manière efficace. Cette pratique est puissante car elle renforce notre sentiment de contrôle sur nos vies. Au lieu de nous sentir impuissants face à la frustration, nous adoptons une approche proactive. Nous concentrons notre énergie sur des actions qui nous rapprochent de la résolution de nos problèmes. L'action inspirée est également un antidote contre l'inaction et la procrastination. Plutôt que de remettre à plus tard, nous nous engageons à prendre des mesures immédiates pour résoudre les défis qui nous préoccupent. Cela nous aide à surmonter la frustration et à restaurer notre sentiment d'efficacité. Les stoïciens nous rappellent que l'action inspirée est souvent la clé pour transformer la frustration en satisfaction. Au lieu de rester piégés dans un état émotionnel négatif, nous utilisons cette énergie pour créer des changements positifs dans notre vie. En résumé, l'action inspirée est une pratique stoïcienne essentielle pour éliminer la frustration. Elle nous encourage à agir de manière délibérée et alignée avec nos objectifs, renforçant ainsi notre sens du contrôle et notre efficacité. En prenant des mesures inspirées, nous transformons la frustration en un moteur de progrès et de succès. Perspicacité La perspicacité est une pratique stoïcienne qui consiste à examiner de près nos réactions émotionnelles à la frustration. Elle nous encourage à explorer en profondeur les raisons sous-jacentes de notre frustration et à comprendre comment notre propre perception des événements peut influencer notre expérience émotionnelle. La perspicacité, commence par l'observation de nos pensées et de nos émotions lorsque la frustration se manifeste. Elle nous pousse à poser des questions telles que « Pourquoi cela me frustre-t-il ? » ou « Quelle est la croyance sous-jacente qui provoque cette réaction ? » En pratiquant la perspicacité, nous découvrons souvent que nos réactions à la frustration sont liées à des attentes irréalistes, à des interprétations biaisées et des événements ou à des schémas de pensée négatifs. Comprendre ces facteurs nous donne un aperçu de la manière dont nous pouvons transformer notre expérience de la frustration. Les stoïciens nous rappellent que la perspicacité est un outil puissant pour cultiver la sagesse émotionnelle. En comprenant pourquoi nous réagissons de manière frustrée, nous pouvons prendre des mesures pour changer nos réponses. Nous pouvons ajuster nos attentes, corriger nos biais de pensée et adopter des perspectives plus équilibrées. La perspicacité nous permet de prendre du recul par rapport à nos émotions et de les examiner de manière objective. Cela renforce notre capacité à gérer la frustration avec calme et sagesse. Nous apprenons à ne pas nous laisser emporter par nos émotions, mais à les utiliser comme des signaux pour une réflexion plus profonde. En résumé, la perspicacité est une pratique stoïcienne qui nous aide à comprendre en profondeur nos réactions émotionnelles à la frustration. Elle nous permet de détecter les croyances et les schémas de pensée sous-jacents qui influencent notre expérience. Grâce à cette compréhension, nous pouvons transformer notre réponse à la frustration et la gérer de manière plus constructive. La perspicacité est un outil précieux pour cultiver la sagesse stoïcienne dans nos vies. Accepter l'échec L'acceptation de l'échec est une pratique stoïcienne fondamentale pour éliminer la frustration. Les stoïciens nous rappellent que l'échec est une partie inévitable de la vie et que la frustration qui en découle est souvent le résultat de notre résistance à cet échec. La pratique de l'acceptation de l'échec commence par un changement de perspective. Au lieu de voir l'échec comme une défaite totale, les stoïciens nous encouragent à le considérer comme une opportunité d'apprentissage. L'échec peut être une source d'enseignement précieux qui nous aide à grandir et à nous améliorer. En acceptant l'échec, nous développons une résilience face à la frustration. Au lieu de nous laisser submerger par des émotions négatives, nous voyons l'échec comme une étape sur le chemin de la réussite. Cela renforce notre détermination à persévérer malgré les revers. Les stoïciens nous rappellent que l'acceptation de l'échec ne signifie pas que nous devons nous résigner à l'inaction. Au contraire, nous utilisons l'échec comme un catalyseur pour nous améliorer. Nous réfléchissons sur ce qui n'a pas fonctionné, apportons des ajustements et continuons à avancer avec une vision renouvelée. L'acceptation de l'échec nous aide également à éviter de nous juger trop durement. Au lieu de nous critiquer pour nos erreurs, nous les considérons comme des étapes normales de notre parcours. Cette attitude bienveillante envers nous-mêmes réduit la frustration liée à l'échec. En résumé, l'acceptation de l'échec est une pratique stoïcienne puissante pour éliminer la frustration. Elle nous aide à voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage, à développer une résilience face à l'adversité et à continuer à avancer malgré les revers. L'acceptation de l'échec nous permet de gérer la frustration de manière constructive et de cultiver la sagesse stoïcienne dans notre vie. Constance dans l'amélioration La pratique de la constance dans l'amélioration est fondamentale dans la philosophie stoïcienne pour gérer la frustration. Les stoïciens nous rappellent que la croissance personnelle et l'amélioration continue sont essentielles pour notre bien-être émotionnel. Cette pratique repose sur l'idée que l'amélioration de soi est un processus continu. Les stoïciens nous encouragent à chercher constamment des moyens de devenir de meilleures versions de nous-mêmes, que ceux soient sur le plan mental, émotionnel ou spirituel. Cette quête de l'amélioration renforce notre résilience face à la frustration. La constance dans l'amélioration nous empêche de nous complaire dans la stagnation. Elle nous pousse à voir les défis et les revers comme des opportunités de grandir. Au lieu de nous laisser submerger par la frustration face à l'adversité, nous la considérons comme un défi à relever pour devenir plus fort. Cette pratique nous encourage également à rester flexible dans notre approche de l'amélioration. Si une méthode ou une solution ne fonctionne pas, nous sommes prêts à ajuster notre approche et à essayer quelque chose de nouveau. Cette adaptabilité réduit la frustration liée à la rigidité mentale. La constance dans l'amélioration nous rappelle que la vie est un voyage continu. Au lieu de fixer des objectifs inatteignables, les stoïciens nous encouragent à apprécier le processus d'amélioration en cours. Cette attitude nous aide à rester concentrés sur le présent et à gérer la frustration liée à l'obsession de la réussite future. En résumé, la constance dans l'amélioration est une pratique stoïcienne puissante pour éliminer la frustration. Elle nous pousse à chercher continuellement des moyens de nous améliorer, à voir les défis comme des opportunités et à rester flexible dans notre approche. La constance dans l'amélioration renforce notre résilience et notre bien-être émotionnel, nous aidant à gérer la frustration de manière constructive. La patience est une pratique stoïcienne essentielle pour éliminer la frustration. Les stoïciens nous rappellent que la précipitation et l'impatience sont souvent à l'origine de nos émotions négatives. La patience consiste à développer la capacité d'attendre calmement et sereinement, même lorsque les circonstances sont difficiles. La patience commence par la compréhension que certaines choses prennent du temps et que précipiter les événements ne fait que renforcer la frustration. Les stoïciens nous encouragent à accepter que la vie a son propre rythme et que l'impatience ne fera que rendre le voyage plus difficile. Cette pratique nous aide à maintenir notre calme face à des situations frustrantes qui échappent à notre contrôle. Au lieu de nous laisser submerger par l'irritation, nous adoptons une attitude de patience, ce qui nous permet de garder un esprit serein. La patience renforce également notre résilience face à l'incertitude. Les stoïciens nous rappellent que la vie est imprévisible et que notre capacité à faire preuve de patience dans l'adversité est un signe de maturité émotionnelle. Cette pratique nous permet de voir les défis comme des opportunités d'apprentissage. Au lieu de chercher des solutions immédiates, nous acceptons que certaines leçons nécessitent du temps pour être pleinement comprises et intégrées. En résumé, la patience est une pratique stoïcienne cruciale pour éliminer la frustration. Elle nous aide à maintenir notre calme face à l'incertitude, à accepter que certaines choses prennent du temps et à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage. La patience renforce notre résilience émotionnelle et nous permet de gérer la frustration de manière plus sereine et équilibrée. Le pouvoir de la volonté Le pouvoir de la volonté est une pratique stoïcienne fondamentale qui nous aide à éliminer la frustration en développant une volonté forte et résolue. Les stoïciens nous rappellent que la volonté est l'une des clés pour maîtriser nos émotions et nos réactions face aux obstacles. Cette pratique consiste à développer la capacité de maintenir notre engagement envers nos objectifs et nos valeurs, même lorsque la frustration tente de nous détourner. La volonté nous donne la force intérieure de persévérer et de faire preuve de détermination. Les stoïciens nous encouragent à renforcer notre volonté en fixant des objectifs clairs et significatifs. Lorsque nous avons des objectifs solides en vue, notre volonté devient un moteur puissant pour surmonter les défis. Elle nous empêche de nous laisser décourager par la frustration. Le pouvoir de la volonté est étroitement lié à la maîtrise de soi. Il nous permet de résister aux réactions impulsives qui peuvent être à l'origine de la frustration. Au lieu de réagir de manière excessive à un obstacle, nous utilisons notre volonté pour rester calme et pour trouver des solutions constructives. Cette pratique nous aide à voir la frustration comme une occasion de mettre notre volonté à l'épreuve. Plutôt que de céder à la colère ou à l'irritation, nous puisons dans notre force intérieure pour rester concentrés sur nos objectifs. En résumé, le pouvoir de la volonté est une pratique stoïcienne puissante pour éliminer la frustration. Elle renforce notre résilience, nous aide à maintenir notre engagement envers nos objectifs et nous empêche de réagir de manière excessive aux obstacles. La volonté nous permet de gérer la frustration en restant concentrés et déterminés à atteindre nos aspirations. Voilà, ce sont les dix pratiques stoïciennes inébranlables pour éliminer la frustration. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous pouvons cultiver un esprit résilient et calme, même face aux défis. Merci d'avoir rejoint cette discussion et je vous encourage à mettre en pratique ces principes stoïciens pour vivre une vie plus épanouissante et sereine. Restez stoïciens et continuez à évoluer vers une meilleure version de vous-même. Nous avons exploré en détail les dix pratiques stoïciennes inébranlables pour éliminer la frustration. Ces EZ1, enseignements stoïciens, sont des outils puissants pour cultiver la sérénité, la résilience et la sagesse émotionnelle dans notre vie. J'espère que cette discussion vous a été utile et inspirante. Si vous souhaitez continuer à explorer les enseignements stoïciens et à recevoir plus de contenu sur le développement personnel, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour être informé dès la publication de nouvelles vidéos. Les stoïciens nous rappellent que la croissance personnelle et l'amélioration continue sont essentielles pour notre bien-être émotionnel. n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester connecté avec notre communauté stoïcienne. Merci d'avoir rejoint cette discussion et que la sagesse stoïcienne vous accompagne dans votre parcours vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Sous-titrage Société Radio-Canada